Bonjour, l'idée d'avoir à choisi des actions individuellement ne vous emboile pas ? Vous manquez peut-être de temps pour faire des recherches ou vous ne vous sentez pas aptes à trouver des occasions de placement ? Savez-vous que de nombreux investisseurs pensent comme vous et considèrent les fonds négociés en bourse, les FNB, comme une solution de rechange ou un complément au placement en action ? Dans ce webinaire, Laurent Boukhobsa, vice-président FNB Placement McKenzie, explique pourquoi certains investisseurs ont recours au FNB et discutent de facteurs à considérer au moment de choisir les FNB qui établiront votre stratégie de placement et votre portefeuille. Sans plus tarder, je vais souhaiter la bienvenue à notre invité Laurent. Alors Laurent, comment vas-tu ? Merci Yannick, j'espère que tu vas bien, ça va bien pour moi. Merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité d'interagir directement avec les investisseurs individuels, donc merci. Le plaisir est partagé, Laurent. Pour commencer, pourrais-tu nous donner un aperçu général du marché des FNB au Canada ? Oui, bien sûr. Je vais commencer avec une diapositive, puis je vais peut-être prendre un pas de recul, je vais commencer avec une vision globale, puis après on va voir le Canada. Je te dirais que comparé à d'autres domaines des services financiers comme l'industrie des fonds de placement par exemple, le marché des FNB est encore relativement jeune. Le premier FNB a été lancé au Canada en 1990, c'est au Canada que ça a été fait en premier, mais une grande partie de la croissance et du succès est arrivée dans les cinq années dernières années. Donc, si on regarde aujourd'hui le plus gros FNB au monde, il est aux États-Unis, il a été lancé en 1993, mais il a fallu beaucoup, beaucoup de temps au FNB pour s'établir et atteindre l'échelle et la crédibilité auprès des investisseurs institutionnels et des investisseurs de détail aujourd'hui. Quand on regarde la taille du marché mondial aujourd'hui, c'est 9 700 milliards de dollars d'actifs totaux dans les FNB, donc c'est énorme, 9,7 trillions, sur plus de 80 places différentes, 80 bourses différentes à travers le monde et plus de 8 400 FNB parmi lesquelles on peut choisir. Récemment, il y a eu un article assez intéressant du Globe and Mail qui parlait du fait que le premier FNB au Canada lancé dans les années 90 a donné l'impulsion pour ce marché qui compte maintenant des milliers de fonds et qui donne aux investisseurs un accès à un éventail de solutions qui vont, les marchés traditionnels en action, en obligations, aux obligations d'entre eux. Donc ça a vraiment énormément évolué en tant qu'industrie et il y a une très grande participation sur le marché mondial des FNB, des deux grands investisseurs institutionnels qui sont les fonds de pension et les gestionnaires d'actifs principalement, mais de plus en plus, on voit les conseillers financiers utiliser de plus en plus les FNB et également les investisseurs individuels ou les investisseurs autonomes, donc comme notre audience aujourd'hui qui profite des nombreux avantages des FNB. Et si on regarde maintenant un petit peu plus proche de la maison au Canada, les FNB c'est environ 320 milliards d'actifs totaux à la fin 2021, 40 différents émetteurs et un peu plus de 1100 FNB disponibles sur les bourses canadiennes qui permettent d'offrir aux investisseurs canadiens plus de choix, plus de compétitivité en ce qui concerne des choses comme les frais ou la liquidité ou simplement l'étendue des produits parmi lesquels on peut choisir. Un autre point que j'aborderai aujourd'hui sur le marché des FNB, c'est que de nombreux participants connaissent ce que je décrirais comme les trois grands, donc les trois plus grands émetteurs au monde. Mais la majeure partie de leur marché, de leur part de marché en fait se trouve aux États-Unis. Donc bien évidemment on partage des similitudes avec nos voisins du Sud, les Américains, mais en tant qu'investisseurs canadiens, c'est important de réfléchir à des solutions qui sont conçues pour nous, qui vont répondre à nos besoins en particulier en tant qu'investisseurs. Et on va voir ce que ça veut dire un petit peu plus tard. Mais si on regarde d'autres zones géographiques qui sont comparables au Canada, comme le Japon ou la France, ce sont des marchés dans lesquels les FNB en termes de taille rivalisent à peu près avec le marché canadien. Et ce que ces marchés-là ont en commun avec nous, c'est que souvent ça va être des gestionnaires d'actifs locaux qui sont présents sur le terrain, qui comprennent le climat d'investissement local, la réglementation environnante et surtout les besoins des investisseurs nationaux qui vont élaborer des solutions en conséquence. Et donc je pense que c'est une partie très importante du récit aujourd'hui sur la façon dont l'industrie évolue. Est-ce qu'il y a de plus en plus de solutions faites par les Canadiens, pour les Canadiens, pour permettre d'obtenir de meilleurs résultats dans les portefeuilles de Canadiens ? On peut bien évidemment constater, Laurent, sur la base des informations que tu as fournies, que les FNB sont de plus en plus utilisés autant par les investisseurs institutionnels que les investisseurs de détail. Maintenant, en ce qui a trait aux investisseurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui investissent d'eux-mêmes, comme notre cher public, pour quelles raisons utiliserait-il les fonds négociés en bourse ? Je pense qu'on va regarder cette slide-là qui est assez intéressante, c'est que c'est une autre chose qui est assez unique sur le marché canadien, mais pour les investisseurs individuels qui font leurs propres recherches et qui utilisent des plateformes de transaction comme celle de TD justement, pour exécuter des opérations sur titre, notre marché est beaucoup plus établi que de nombreuses autres régions dans le monde. On regarde, on voit environ 20% du total des actifs de FNB au Canada qui sont détenus par des investisseurs directs. Et si on compare ça aux États-Unis, c'est seulement 5%. Alors, ça varie selon la géographie, mais on est beaucoup plus établi en termes de participation directe des investisseurs sur le marché des FNB, puis c'est une excellente chose. Si on regarde sur cette diapositive, on voit quelques exemples de la façon dont cette croissance s'est manifestée. Et on voit qu'il y a 93 milliards de dollars d'actifs combinés en FNB qui sont soit cotés au Canada ou aux États-Unis, qui sont détenus directement par les investisseurs dans le canal de comptage à escompte. Donc, c'est assez important de voir que les investisseurs considèrent les FNB comme une partie nécessaire de leur portefeuille maintenant. Si on regarde le graphique de droite, c'est un sondage qui a été fait, qui est assez intéressant. Je pense que directionnellement, alors c'est que ça a été fait, mais directionnellement, on peut établir des marchés parallèles avec le marché canadien. On voit que de plus en plus, les FNB sont considérés comme des éléments importants dans le portefeuille des investisseurs pour des raisons comme l'efficacité au niveau des coûts, la liquidité, la diversification, l'exposition à différentes classes d'actifs qui sont accessibles ou inaccessibles. Et si on regarde ce sondage-là, c'est important, c'est assez intéressant de constater que cette technologie-là d'investissement a vraiment résonné avec les cohortes d'investissement qui sont plus jeunes. Donc les milléniaux et ce qu'on appelle aussi la génération X, qui considèrent les FNB comme une partie nécessaire de leur portefeuille, sont tout à fait d'accord ou plutôt en accord à plus de 90%. Donc ils voient beaucoup de pertinence dans les FNB en tant que partie du portefeuille. Alors bien évidemment, ça n'empêche pas les investisseurs plus matures aussi d'utiliser des FNB. On voit une utilisation très démocratique dans toutes les cohortes d'investissement, mais c'est assez intéressant de voir à quel point les jeunes investisseurs se tournent vers le marché des FNB. Un autre phénomène qu'on a constaté chez les jeunes investisseurs canadiens, c'est la connaissance. Le simple fait de connaître et d'avoir accès à l'information, au FNB, à l'investissement à des faibles coûts, juste le fait de savoir que ça existe, ça change tout. Les générations précédentes étaient un petit peu moins éduquées quand même en investissement, en dehors des CPG ou des fonds de commande de placement plus traditionnels, mais on sait à quel point dans les dernières années, ce récit-là a changé. Donc beaucoup de ces investisseurs, comme notre audience aujourd'hui, veulent plus de contrôle sur leurs investissements. Ils apprécient la commodité des nouvelles options d'investissement en ligne et mobile avec les applications et cela s'explique et ça explique aussi en général pourquoi les FNB sont devenus si populaires dans le marché canadien et de manière disproportionnée par rapport à d'autres régions dans le monde. Sur la base des informations que tu viens de fournir, Laurent, c'est facile de constater que les FNB se démocratisent. Maintenant, à des fins de recherche, comment choisit-on un fonds négocié en bourse ? Quels sont les critères généraux à prendre en compte ? Oui, écoute, c'est une excellente question. Je pense qu'on va regarder d'abord quels sont les principaux FNB utilisés par les investisseurs canadiens. Si on regarde les dix principaux FNB au niveau des investisseurs en portage à est-compte en ligne, on voit à gauche les FNB canadiens et à droite les FNB américains et la tendance qui se chevauche vraiment, c'est une préférence assez claire parmi les investisseurs pour les FNB plus larges, de base, liquide, couvrant des catégories d'actifs comme les actions canadiennes, les actions américaines, les actions internationales à grande capitalisation ou alors les obligations de base et le revenu fixe global ainsi que les marchés émergents. Donc on constate vraiment que les FNB également de répartition d'actifs sont devenus beaucoup plus populaires dans le Canada et ça offre une exposition diversifiée unique qui peut servir d'éléments de base autour duquel on complète avec d'autres expositions satellites dans un portefeuille avec plusieurs options comme par exemple la sélection individuelle de titre. Et puis finalement, certaines classes d'actifs inaccessibles comme l'or sont devenues plus accessibles grâce à l'efficacité d'utiliser un FNB comme un FNB d'or par exemple qui va vous donner la même exposition que si vous achetiez des lingots d'or et que vous les gardiez à la maison, ce qui n'est pas très très pratique. Donc juste le fait d'acheter un FNB c'est très facile, ça va donner la même exposition d'investissement mais via une structure liquide, efficace et à faible coût. Donc c'est des tendances assez dominantes. Les investisseurs autonomes sont en général assez avertis et utilisent des FNB pour de nombreuses raisons en tant qu'allocation d'actifs de base dans les portefeuilles et donc c'est sur la base de cet investissement qu'on va pouvoir créer une répartition appropriée d'actifs dans un portefeuille. Donc les investisseurs vont examiner leurs objectifs, leur tolérance au risque et ils vont concevoir un portefeuille qui va en conséquence utiliser un grand nombre de ces éléments de base. Donc ça peut servir, comme je le disais, plusieurs objectifs pour permettre d'utiliser ce type d'action spécifique plus sectorielle, thématique pour complémenter cela. Donc c'est vraiment l'approche corps-satellite quand on va parler de construction de portefeuille. On va y revenir un peu plus tard mais les investisseurs voient beaucoup à la suite de leurs propres recherches, par exemple une opportunité de détenir une action en particulier ou alors s'ils veulent profiter d'un thème émergent dans une classe d'actifs ou un secteur particulier, on peut aller chercher cette exposition plus diversifiée avec un FNB pour aller créer des portefeuilles qui sont plus robustes. Donc c'est une façon très importante d'investir tout investisseur, que ce soit un investisseur autonome ou un investisseur institutionnel ou un conseiller financier. Une autre tendance dont j'ai parlé il y a quelques minutes et qui, à mon avis, se dégage et qui est très très pertinente est qu'à mesure que le marché canadien continue de mûrir, c'est d'offrir aux investisseurs plus de choix, plus de compétitivité. Donc on constate une diminution des achats transfrontaliers, c'est-à-dire qu'on constate une diminution des FNB américains détenus dans les portefeuilles canadiens à mesure que davantage d'options deviennent disponibles pour les investisseurs canadiens. Alors c'est une bonne chose de privilégier le marché domestique. Je ne vais pas énormément m'y attarder en profondeur aujourd'hui, mais il y a souvent des avantages pour les investisseurs canadiens à détenir des FNB cotés au Canada par opposition aux FNB cotés américains. Donc c'est une tendance qu'on voit se développer avec l'augmentation de l'offre des FNB, des solutions canadiennes et domestiques auxquelles les investisseurs canadiens ont accès. Et finalement, sur les meilleures pratiques pour la sélection des FNB, si on regarde le SPY par exemple, qui est, j'en parlais un petit peu plus tôt, le plus gros FNB au monde aujourd'hui coté aux États-Unis, il offre une exposition à S&P 500, mais il a été lancé en 1993. À l'époque, on utilisait une type de structure de fonds légèrement différente au niveau de la régulation américaine, qui était ce qu'on appelle les Unit Investment Trust, et en vertu de la loi sur les valeurs mobilières à l'époque, c'était un petit peu plus restrictif. Donc il y avait des choses qui n'étaient pas permises, comme par exemple le prêt de titre, qui vont générer du revenu à l'intérieur du FNB pour augmenter le rendement des investisseurs. Ou alors le réinvestissement des revenus de dividendes. Donc si on pense à ça, on regarde par exemple des constituants dans le portefeuille comme Exxon, qui pouvaient payer un dividende début février, mais qui devaient rester en espèce dans le FNB jusqu'à ce que le FNB lui-même verse une distribution de dividendes en avril. Donc ça, ça veut dire que vous avez de l'argent qui dormait pendant deux mois. Donc cet argent n'était pas investi, et dans un contexte de marché en hausse, c'est quelque chose qui va faire en sorte qu'on va avoir une erreur de suivi par rapport à l'indice. Et ça, ce n'est pas une chose qu'on veut au niveau des investisseurs. Donc je dirais que les portefeuilles et surtout les structures des premiers jours de l'industrie des FNB ont évolué, la technologie d'investissement a évolué, ça a parcouru beaucoup de chemin. Donc pour les investisseurs, lors de la sélection des FNB dans à peu près toutes les poches du marché des FNB, il va y avoir des FNB à disposition qui sont nouveaux. Et même si les FNB bien établis peuvent être les plus populaires, ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils vont refléter les dernières avancées et les dernières façons d'investir les plus efficaces pour les investisseurs et notamment pour les investisseurs canadiens. On est enclin à considérer le coût, bien évidemment à juste titre comme un critère important lorsqu'on choisit un FNB, mais ça peut être mesuré de différentes manières. L'une d'elles est le frais de gestion, bien évidemment, mais pas uniquement le frais de gestion. Il y a aussi les frais de commission, et ça, ce n'est pas spécifique au FNB en soi. Des choses comme l'écart acheteur-vendeur, le spread, qui entrent dans l'analyse du coût total de détention. Au-delà de ça, il peut y avoir encore d'autres considérations, comme la retenue à la source d'impôts qui peut être appliquée sur certains FNB cotés aux États-Unis, et à certains marchés sur lesquels on peut investir, qui peut avoir un impact sur votre rendement total en tant qu'investisseur. Donc ça, c'est très important de le regarder, de le considérer. Qu'est-ce qui va vous rester dans les poches en tant qu'investisseur à la fin ? Pas seulement ce qui est annoncé de la part du FNB, mais comment ça va vous impacter, vous, en tant qu'investisseur ? Dans quel type de compte vous allez le détenir ? Quel est l'impact fiscal au niveau de l'indice et au niveau du portefeuille ? Il y a un certain nombre de mesures, mais c'est un bon point de départ pour, je dirais, regarder comment le FNB va se comporter. Et c'est très, très important pour vous, quand vous voulez maximiser en tant qu'investisseur, le rendement après-impôt net dans vos poches. Donc les FNB les plus populaires au monde aujourd'hui ne sont pas forcément les moins chers en ce qui concerne les frais de gestion, et c'est une des nombreuses considérations qui compte beaucoup au niveau de l'émetteur. Comme tu sais, Yannick, quand il y a beaucoup de gestionnaires d'actifs qui ont depuis longtemps été présents dans le marché des FNB, mais il y a également d'autres gestionnaires d'actifs qui ont fait des entrées plus récentes dans le marché du FNB, mais on peut quand même avoir une très bonne idée de leur implication, de la qualité et de la pertinence des produits qu'ils offrent. Dans quelle mesure ce FNB suit-il son indice de référence, si c'est un produit passif ? Est-ce qu'il est proposé à un prix compétitif ? Comment les rendements correspondent-ils à un groupe de produits similaires ? Dans quelle mesure est-ce qu'il est facile d'acheter ou de vendre ce FNB ? Puis on va mesurer ça par la liquidité ou le volume de transaction. C'est quelques-unes des considérations qu'on veut voir, et pour un public comme notre public aujourd'hui, qui est enclin à faire ses propres recherches, qui est très averti et très investi, c'est des choses dans l'analyse des actions qu'on peut transposer à l'analyse des FNB. C'est une forme d'analyse qui peut être appliquée assez facilement à FNB, et donc je vous encourage beaucoup à faire un processus de diligence raisonnable, comme vous le feriez dans l'analyse d'une action, faites-le au niveau des FNB, au niveau de la structure des FNB. C'est beaucoup d'informations qui sont disponibles tout simplement dans le domaine public, et qui peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu'il s'agit de choisir les FNB qui vont être les meilleurs pour votre portefeuille. Je te rejoins certainement sur ce point. Une analyse bien équilibrée ou une diligence raisonnable est certainement nécessaire. Bien sûr, ce que nous avions à l'écran n'étaient pas tous les éléments au monde qui comptent le plus dans le choix d'un fonds négocié en bourse. Une question me vient à l'esprit, Laurent. « Pourquoi utiliser les FNB pour compléter la sélection des actions ? Pourquoi pas autre chose, une autre classe d'actifs par exemple ? » Écoute, c'est une excellente question, puis je vais te répondre avec cette diapositive-là qui est que les FNB s'adaptent à diverses stratégies. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les FNB sont devenus si populaires, c'est qu'ils peuvent fournir une allocation d'actifs très efficace. Je parlais tout à l'heure de l'approche Core Satellite. Quand on va créer un plan pour le portefeuille en fonction de la situation personnelle de chacun, on va se poser des questions. « Dans quelle mesure est-ce que je suis à l'aise avec le risque ? » « Quel est mon horizon de placement ? » « Quel genre d'objectif de rendement j'ai ? » Et tout ça, ça va être des éléments qui vont informer la bonne combinaison d'actifs qu'on veut créer dans le portefeuille. Donc, le mix, si tu veux, entre les actions, les obligations, même les matières premières ou les devises. Et c'est ça qui est la fondation du portefeuille. Les FNB sont apparus comme des éléments de base très efficaces pour exprimer cette combinaison d'actifs. Ils ont tendance à être pas chers, très liquides, faciles à négocier et offrir des expositions très précises, mais également très diversifiées. Il y a toute une gamme d'expositions qu'on peut aller chercher. Et c'est pourquoi ils sont devenus vraiment populaires à la base d'un portefeuille. Il y a le concept de « core and explore » qui va être vraiment le cœur du portefeuille et l'exploration qui sont largement utilisés par les investisseurs institutionnels. Et on voit de plus en plus cette approche au portefeuille faire son chemin vers les investisseurs de détail. Et il y a une base de composantes dans le portefeuille qui va pouvoir être présente sans trop faire de modifications, sans trop faire d'ajustements. Ça va vraiment être un noyau dur du portefeuille. On va un petit peu le bouger en fonction de l'âge au fur et à mesure du temps. Mais grosso modo, je dirais que c'est quelque chose, c'est un noyau qui va rester très stable. C'est une composition d'actifs de base qui va permettre d'avoir une exposition très efficace dans le portefeuille. Et l'atteinte des objectifs à long terme, c'est vraiment ça à quoi ça répond. Puis autour de ça, il va y avoir une composante d'exploration. C'est la composante satellite où l'investisseur va vouloir peut-être exprimer des opinions sur un marché ou un secteur particulier à la suite de ses recherches ou observations. Donc, nos investisseurs aujourd'hui, ils font des recherches, ils entendent parler, ils écoutent des informations, ils lisent la littérature financière. Puis, ils vont avoir une vue sur une certaine action, sur un certain secteur, sur un certain marché. Puis, ils vont vouloir sur ou sous-pondérer ça dans le portefeuille pour profiter des opportunités, je dirais, peut-être un petit peu plus court terme. Et ça, on va le faire dans la portion exploration du portefeuille. Et donc, les FNB vont donner un excellent accès pour offrir des opportunités de génération d'alpha potentiellement intéressantes dans différents segments de marché. Excellent. Donc, parlons maintenant des FNB du point de vue des stratégies basées sur les différents profils d'investisseurs, Laurent. Quelles sont les stratégies que l'on peut envisager d'adopter dans son portefeuille ? Écoute, on en a un petit peu parlé, mais je pense que cette diapositive-là est vraiment intéressante, c'est le noyau, le cœur du portefeuille dont je parlais. Puis, je vais utiliser ce contexte d'allocation d'actifs avec trois exemples simples qu'on voit à l'écran ici qui rassemblent quand même beaucoup de profils d'investisseurs et on en a déjà entendu parler, donc du plus conservateur à plus axé sur la croissance, donc 40-60, 60-40, 80-20, donc mélange d'actions et d'obligations dans un portefeuille. Et c'est assez courant pour de nombreux investisseurs d'utiliser l'une de ces trois allocations. C'est d'ailleurs un des, ce qu'on appelle les FNB d'allocation d'actifs, c'est une des poches du marché des FNB qui a vu le plus de croissance au cours de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'ils sont excessivement efficaces, très peu chers et permettent d'avoir un cœur de portefeuille très efficace. Donc, ça offre des avantages de diversification instantanée à des centaines, voire des milliers de titres sur le marché des obligations et des actions dans une structure très liquide et efficace. Là encore, on peut complémenter ça avec des expositions satellites, qu'il s'agisse d'actions qu'on veut introduire dans le portefeuille ou alors d'autres FNB plus thématiques basées sur l'innovation qui peuvent venir se greffer par-dessus. On peut penser à d'autres choses, comme la crypto-monnaie par exemple qui émerge rapidement comme sa propre classe d'actifs avec des avantages de corrélation et diversification dans les portefeuilles, des profils de rendement qui sont assez différents de ce qu'on peut voir avec des classes d'actifs plus traditionnelles. Et donc ça, c'est peut-être des exemples d'expositions satellites qui viendraient complémenter les éléments de base des portefeuilles qu'on voit à l'écran. Et je pense que c'est impossible de faire une liste exhaustive de toutes les applications. Je dirais que le ciel est la limite. Chacun peut implémenter différentes choses dans les portefeuilles pour répondre à ses besoins et à ses convictions. Mais on va toujours commencer par le core, le noyau du portefeuille et décider de la combinaison appropriée d'actifs avec différents blocs de construction via un seul ticket. Ça permet d'être excessivement efficace. Ça permet de dégager du budget de risque et de dégager du budget de coût également pour aller chercher des expositions satellites autour de ça avec toute une autre panoplie et série de véhicules d'investissement d'autres FNB ou des actions individuelles. Mais c'est important de bien commencer avec le core. Merci pour ces clarifications, Laurent. Maintenant, pour les investisseurs autonomes comme nos clients, il existe la possibilité d'investir dans diverses séries de fonds communs de placement, par exemple la série D, la série E. Beaucoup de clients détiennent ces placements dans des comptes imposables. Alors, que peux-tu nous dire sur les différences entre un fonds négocié en bourse et un fonds commun de placement ? Y a-t-il, selon toi, des stratégies spécifiques qui tiennent en compte des considérations fiscales ? Écoute, c'est une grande question. C'est une grande question parce qu'on parle de vraiment toute la plomberie des FNB, puis on pourrait y passer des heures juste sur ce sujet-là. Puis en plus de ça, c'est un sujet qui me passionne, mais je vais essayer de garder ça relativement court. Je te dirais qu'essentiellement, si on regarde un petit peu les FNB, les fonds communs de placement, ils ont quand même beaucoup de choses en commun. C'est des placements groupés qui offrent une exposition diversifiée, un panier d'actions ou d'obligations, ou parfois d'autres catégories d'actifs. Je dirais que contrairement aux fonds de placement, bien sûr, les FNB se négocient en bourse, leur nom, fonds négociés en bourse, et non par l'intermédiaire d'un back-office d'une société de fonds. Donc, ce qui est un peu unique, cependant, à propos de la structure des FNB, c'est que contrairement à une action, par exemple, il y a un nombre, dans une action, il y a un nombre fini d'actions en circulation. Donc, il y a un nombre d'actions, et basé sur l'offre et la demande de ces actions, le prix va monter ou descendre, et ça peut vraiment avoir un impact sur, bien évidemment, le prix qu'on peut négocier, et beaucoup des participants, aujourd'hui, le savent, quand on parle d'actions un petit peu moins liquides, donc on va parler, par exemple, quand on va penser à des penny stocks, parfois, ça peut prendre longtemps pour accumuler ou décumuler une position sans déplacer le marché. Avec un FNB, c'est différent, parce qu'il y a une capacité presque infinie à créer des parts ou à racheter des parts en fonction de l'offre et de la demande. Si on pense au fait qu'il y a deux couches de liquidité, un FNB, je dirais que l'une des couches de liquidité est similaire à celle d'une action. C'est quand les investisseurs se rencontrent sur le marché, se rencontrent en bourse, et ils se mettent d'accord sur un prix. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire ou l'échange. Ça n'oblige pas le FNB sous-jacent à acheter ou à vendre des titres. C'est vraiment juste deux investisseurs qui se passent les parts de l'un à l'autre, et ça, il n'y a pas vraiment d'impact sur le FNB. Donc, c'est un niveau de liquidité supplémentaire. Si on compare ça avec un fonds commun de placement, par exemple, dans le fonds commun de placement, il va y avoir un certain nombre d'ordres, d'achats ou de ventes qui sont transmis au fonds, et à la fin de la journée, le gestionnaire de portefeuille doit exécuter ses ordres. Donc, ça va créer parfois des dispositions réputées au sein du portefeuille de fonds commun de placement, et ça, ça peut créer des événements imposables pour tous les porteurs de parts. Donc, c'est un élément différent dans la façon dont les FNB sont créés et se comportent par rapport au fonds commun de placement, notamment en étant, donc, via cet aspect-là, potentiellement plus fiscalement avantageux. Et je dirais que les FNB, on s'en rappelle toujours, c'est une structure, ce n'est pas une stratégie de placement, c'est une structure, c'est une enveloppe. La stratégie de placement, c'est est-ce qu'on est passif, actif ou à bêta intelligent, mais quand même, 70% des FNB restent quand même des produits passifs. Donc, ça veut dire qu'ils suivent les indices traditionnels, et qu'est-ce que ça implique, c'est que généralement, il y a moins de rotation à l'intérieur du portefeuille, parce qu'il n'y a pas de décision d'achat ou de vente de la part d'un gestionnaire de portefeuille qui va émettre des opinions. Non, on va juste suivre un indice ou une industrie, et donc, il y a moins de rotation potentiellement, ce qui va entraîner moins d'événements imposables dans le portefeuille, et donc, c'est des considérations pour les investisseurs imposables. Un autre élément qui, à mon avis, est assez important pour les investisseurs, c'est le trading des FNB. Encore une fois, les participants d'aujourd'hui sont habitués à regarder à l'écran et voir un écart acheteur-vendeur, un spread pour une action. Parfois, c'est un spread qui va être très, très serré, une scène, par exemple, un centime pour des actions très liquides, et parfois, ça peut être un petit peu plus large si on veut trader quelque chose de moins liquide. Mais à tout moment, ça reflète et ça externalise le coût de la transaction de l'investisseur. Quand j'achète une action ou quand je vends une action, que je paye mon spread, ça ne va pas impacter les autres investisseurs, les autres détenteurs d'actions. C'est la même chose avec un fonds négocié en bourse dans lequel chacun des entrants ou des sortants va payer ses propres frais de transaction plutôt qu'être porté par tous les détenteurs de part, comme c'est dans le cas d'un fonds commun de placement. Donc, on parle d'externalisation de ces coûts pour un FNB et c'est une bonne chose. C'est pour des FNB moins liquides ou plus récents. Ça peut être un petit peu plus large sous la forme d'un écart de négociation plus large, mais ça ne signifie pas en aucun cas qu'on va avoir une mauvaise exécution. Donc, ça signifie juste que quand vous investissez dans un pool plus exotique, par exemple, ça coûte plus cher d'aller accéder à ces investissements sous-jacents. Donc, ça, c'est très important de le comprendre. Mais à tout moment, en tant qu'acheteur ou vendeur de ce FNB, vous savez quels sont vos frais et vous avez le pouvoir discrétionnaire de dire « Est-ce que moi, en tant qu'investisseur, je suis à l'aise de payer ou pas ces frais ? » Alors, vous savez quels sont ces frais. Ils sont reflétés par l'écart acheteur-vendeur et vous êtes capable de dire « Je le veux ou je ne le veux pas. » Et si on se place aussi de l'autre côté, du point de vue d'un détenteur actuel d'un FNB, vous n'êtes pas gêné par le fait qu'il y a des gens qui rentrent ou qui sortent. Vous n'êtes pas gêné par les coûts de transaction des autres investisseurs pour acheter ou vendre ce FNB. Donc, vous ne payez pas pour la liquidité de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est très appréciable. Et c'est une différenciation importante entre la structure des FNB et la structure des fonds communs de placement. Dans le même ordre d'idée, Laurent, parlons de la négociation des FNB et de l'exécution sur les marchés. Je sais que tu as un peu parlé de liquidité. Y a-t-il des différences structurelles entre les actions et les FNB en termes de négociation ? Je sais qu'ils sont assez similaires. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Écoute, on va utiliser ce schéma-là qui, je pense, est très bien fait, qui explique vraiment la différence. Alors, comme dans le cas des actions, les FNB se négocient en bourse. Les acheteurs et les vendeurs se rendent compte sur la bourse au prix d'équilibre du marché. Donc, c'est vraiment la liquidité secondaire du marché. Mais il existe une forme de liquidité connue sous le nom, notre forme de liquidité connue sous le nom de marché primaire dans les FNB que permet la structure des FNB. Ça, c'est un peu la grosse différence. Je vais l'expliquer. C'est qu'en l'absence de suffisamment d'offres ou de demandes sur la bourse, il y a un groupe de mainteneurs de marché sur les FNB. En fait, c'est des pupilles de négociations très sophistiquées qui sont autorisées à créer et à racheter des parts de FNB tout au long de la journée en temps réel. Donc, en l'absence d'un acheteur, par exemple, quand je veux vendre un FNB, il y a quelqu'un qui va venir se placer là, un teneur de marché, qui va intervenir en tant qu'acheteur ou de vendeur d'unités de FNB et il va faire ce qui est nécessaire pour créer ou pour racheter des unités. Il est autorisé à sortir, à agréger tous les titres du portefeuille sous-jacent. Il va les livrer à l'émetteur de FNB qui, à son tour, va émettre des parts de FNB qui vont être fournies aux acheteurs ou aux vendeurs du marché final. Donc, c'est un processus qui est très évolué, qui est très efficace et ça permet de faciliter l'exécution. Mais c'est surtout une deuxième couche, une couche de liquidité supplémentaire qui n'existe pas avec une négociation d'actions ou de structures boursières plus conventionnelles. Donc, ces deux couches de liquidité-là, et je tiens à souligner pour les investisseurs qui sont peut-être un petit peu préoccupés par la liquidité d'un FNB, quand on va regarder un FNB qui est relativement peu négocié, par exemple, ou qui présente un écart acheteur-vendeur, un écart de négociation un petit peu plus large, je suggérerais que si un investisseur devait sortir et essayer de répliquer lui-même l'exécution du portefeuille en achetant individuellement chacun des titres du FNB sous-jacent, ça vous coûterait excessivement cher. L'exécution serait beaucoup moins bonne, les coûts de transaction seraient beaucoup plus élevés. Donc, via un FNB, vous avez une exécution institutionnelle que le mainteneur de marché va fournir. Et en raison de cette liquidité du marché secondaire, souvent, on n'a même pas besoin d'aller dans ce mécanisme de liquidité primaire. Les coûts de transaction, en fait, vont être réduits car vous allez avoir des acheteurs et des vendeurs naturels du marché secondaire qui vont se rencontrer sur le marché et qui, pour des raisons différentes, peuvent vouloir effectuer des transactions en temps réel. Donc, ils vont se resserrer, ils vont resserrer le prix d'offre et de demande pour que la transaction soit effectuée. C'est un avantage de l'activité du marché secondaire, mais souvent, ça va permettre d'avoir un écart de négociation qui est même plus faible que l'écart de négociation du marché sous-jacent. Donc, à l'intérieur de celui du portefeuille sous-jacent. Ça devient un petit peu technique, mais ça permet d'avoir une excellente exécution. Ça permet de diminuer les frais. Ça permet d'être plus efficace pour les investisseurs institutionnels ou individuels. Et même pour les FNB qui, en apparence, sont moins liquides, vous obtenez quand même une exécution qui est de qualité institutionnelle et parfois bien même meilleure que cela. Je suis d'accord avec toi. Beaucoup de questions nous sont posées sur la liquidité des FNB. Il y a beaucoup de FNB sur le marché, comme tu l'as mentionné, comment pouvons-nous identifier les FNB avec une bonne liquidité à des fins de négociation ? Quels sont peut-être certains éléments que tu n'as pas mentionnés que nous pourrions considérer ? Écoute, là encore, je pourrais passer beaucoup de temps, mais c'est une excellente question. Je pense que c'est très important qu'un investisseur détermine comment il envisage d'utiliser un FNB. Est-ce que c'est pour exprimer une vision à très court terme ou tactique ? Et dans ce cas-là, la période de détention va être par exemple quelques jours, semaines ou à la limite un mois ou deux. Et alors là, on veut vraiment avoir la meilleure exécution possible pour cet aller-retour à court terme parce que c'est des coûts qui vont être quelque chose de très important à considérer dans ce cas-là. Par contre, si l'horizon de placement, l'horizon d'investissement est plus long, disons des mois, des trimestres, ou même des années, les coûts vont être répartis de manière beaucoup plus longue. Donc, ça va avoir moins d'importance. Dans ce cas-là, ce qu'on veut examiner, c'est plutôt des choses comme les frais de gestion car ils sont récurrents, ils sont facturés tous les jours et donc, c'est des coûts qui vont nous impacter un petit peu plus. On veut examiner les coûts de transaction au sein même du FNB. Ceux-là aussi sont facturés régulièrement. Donc, on va aller chercher à savoir dans quelle mesure le FNB suit son indice de référence, par exemple, et à quel point dans le temps, il va suivre efficacement cet indice de référence. Ça va être l'écart de suivi. C'est quelque chose qu'on veut regarder. Ça va mesurer la performance du FNB et à quel point le FNB remplit son mandat. S'il est géré activement, quel type de génération d'alpha ou de gestion de risque qu'il va offrir à l'investisseur. Donc, tout ça, c'est des considérations qu'on veut prendre en ligne de compte quand on va choisir un FNB. Mais je dirais quand même que pour quelqu'un qui regarde un FNB à court terme et voit quelque chose à l'écran et se dit que ce n'est pas tout à fait assez liquide, par exemple, qu'il voit un écart de 5 cents, 5 centimes, il se dit c'est trop liquide. Si je veux vendre les unités, il n'y aura pas d'acheteurs. Ce n'est pas le cas. Comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a une grande partie de la fonction d'un FNB qui, même pour un FNB relativement nouveau, qui commence juste à prendre de l'ampleur. On va avoir un petit peu moins d'activité au niveau du marché secondaire, mais il y a toujours le concept du marché primaire dans lequel le FNB va être supporté par les mainteneurs de marché. Donc, ils vont être capables de créer ou d'annuler des parts et donc d'offrir la meilleure exécution possible. Donc, je dirais que la liquidité d'un FNB, toujours, c'est la liquidité du sous-jacent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit. Ce serait dommage pour un investisseur qui a identifié une stratégie de placement via un FNB qui veut implémenter dans son portefeuille de ne pas le faire à cause de considérations de liquidités à l'écran. La liquidité à l'écran ne reflète pas du tout la liquidité totale du FNB. Donc, on peut le voir, par exemple, dans le cas des actions internationales, ils vont avoir des coûts un petit peu plus élevés ou des segments moins liquides du marché, comme par exemple le marché obligataire. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que cette liquidité parfois peut être accompagnée davantage de ce qu'on appelle la prime à l'illiquidité. Et donc, ça peut offrir potentiellement de meilleurs rendements attendus dans des segments de marché qui sont moins liquides. Parce que quand on voit des segments de marché très, très liquides, c'est des segments de marché qui ont tendance à être très bien étudiés, très bien couverts par les analystes. Et donc, c'est plus difficile d'aller trouver ces, disons, soi-disant inefficacités informationnelles qui peuvent être exploitées au profit de l'investisseur par le biais de la recherche. Donc, c'est très important de revenir au premier point, d'établir les objectifs de placement de l'investisseur. pourquoi est-ce qu'on achète ce FNB ? Est-ce que c'est à court terme ou à long terme ? Ensuite, certains investisseurs canadiens vont être familiers avec les FNB américains. J'en parlais un petit peu plus tôt, mais ils peuvent avoir été les FNB les moins chers dans le passé, ce n'est plus forcément le cas. Ils peuvent aussi être en apparence les FNB les moins chers, mais quand on va regarder ce qui reste dans la poche de l'investisseur après impôt, après retenu, dans la poche de l'investisseur canadien du point de vue de la fiscalité canadienne, mais ce n'est plus forcément le cas. Donc, c'est important, une fois de plus, de faire un processus de diligence raisonnable. Nous arrivons presque au terme de cette présentation, assez enrichissante selon moi. Pour conclure, Laurent, y a-t-il d'autres considérations qui n'ont pas été mentionnées durant ce webinaire et qui mériteraient d'être prises en compte ? Je sais que nous avons parlé de ce que les FNB ont de positif, mais qu'en est-il des inconvénients ou potentiels risques pour nos investisseurs ? Comme dans tout, je pense que c'est très, très important de garder à l'esprit que, comment dire en bon français, il n'y a pas de free lunch. On n'a rien sans rien. Les FNB sont une structure excessivement efficace, très innovatrice et très bonne pour les investisseurs, mais il y a bien évidemment des risques qui y sont associés. Ce n'est pas une mauvaise chose, il faut simplement en être conscient, être capable de les identifier pour pouvoir les gérer et faire en sorte que le portefeuille ne soit pas négativement impacté par ça. Bien sûr, il y a le risque de marché. C'est assez évident, ça tombe sous le sens, mais quand on achète un FNB qui va répliquer un indice, si le marché monte, le marché baisse, le FNB va monter ou baisser. Donc, je pense que ça a du sens pour tout le monde, c'est inhérent à la structure du FNB. On obtient le risque sous-jacent de la classe d'actifs dans laquelle on s'expose. C'est généralement très efficace parce que c'est ce que vous essayez justement d'accomplir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ce risque particulier ne vous condient pas, il y a trop de volatilité, le problème n'est pas le FNB, c'est la classe d'actifs dans laquelle vous allez être investi. Donc, dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant d'envisager des expositions qui sont plus défensives dans le portefeuille ou alors un risque de marché assez évident. Donc, vous voulez aller chercher plus de gestion de risque, des catégories d'actifs qui sont historiquement plus défensives ou alors de la gestion active qui va vous permettre d'aller minimiser et contrer ce risque-là justement si c'est ce qui est mis en avant. Un autre risque, c'est juger sur les apparences. Il y a eu dans les dernières années, la dernière année, année et demie, deux ans, énormément de nouveaux FNB qui ont été lancés. Donc, même au sein de la même catégorie, ça a conduit à différents types de construction d'indices ou de construction de portefeuille à la suite de ces différents résultats. Donc, on veut simplement comprendre et regarder la construction du FNB et de l'indice sous-jacent pour savoir avec assez bonne certitude ce qu'on obtient comme exposition. C'est important de comprendre que même dans des FNB qui sont dans la même catégorie, ils peuvent être conçus différemment et donc, ils peuvent vous fournir des expositions différentes. Vous pouvez vous retrouver à avoir des comportements différents dans le portefeuille, même avec deux FNB qui sont, à vue d'œil, je dirais, similaires. Donc, c'est très important de comprendre comment le FNB et comment l'indice sous-jacent obtiennent leur exposition et qu'est-ce que ça vous donne comme comportement dans le portefeuille. Ensuite, les expositions exotiques. Il y a aujourd'hui toutes sortes de solutions de marché qui vous sont offertes mais ça va vous permettre d'avoir un accès facile à certaines stratégies très différenciées et parfois complexes. Alors, ça signifie qu'il faut faire ses devoirs. On a un exemple assez intéressant avec les FNB à effet de levier. On a un exemple aux États-Unis parmi les plus populaires. Donc, c'est un FNB qui vous donne une exposition à effet de levier au Nasdaq 100. Donc, est-ce que ça, ça signifie que vous obtenez 200% du rendement de l'indice de référence au cours de l'année ? Non, pas exactement parce qu'en général, c'est fait avec des produits dérivés qui peuvent être compensés de manière quotidienne. Donc, ça, ça fait en sorte que sur un horizon de placement de plus long terme, vous n'allez pas avoir nécessairement le rendement et le profil de comportement que vous espérez. Donc, c'est très, très important de comprendre comment l'exposition est obtenue. Le risque fiscal, j'en ai parlé un petit peu plus. Ça a à voir avec les investisseurs canadiens qui détiennent des produits cotés aux États-Unis, mais ce n'est pas nécessairement un risque, c'est par contre peut-être un désavantage pour certains types de comptes et certaines expositions. Donc, ça peut avoir un impact sur le rendement net à la fin que l'investisseur va avoir. Un risque, une fois de plus, mais c'est important de le comprendre, d'en être conscient et de voir si et comment ça vous impacte. Le risque de contrepartie, ça s'applique principalement, je dirais, aux FNB qui sont cotés aux États-Unis parce que certains aiment parler du mécanisme de prêt des titres à l'intérieur du FNB pour générer du revenu supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, on l'a aussi au Canada, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces programmes de prêt de titres sont généralement sur garantie et donc, en fait, c'est très, très sûr, donc ce n'est pas vraiment un souci en soi, simplement savoir que ça existe. Le risque de fermeture, alors ça, par contre, c'est quelque chose qu'on voit, et même au Canada, il y a de plus en plus de FNB qui ont été lancés sur le marché, comme je le mentionnais, donc ça signifie que certains de ces FNB-là ne vont pas survivre, ils ne vont pas atteindre la taille critique, ils ne vont pas obtenir l'attrait des investisseurs qu'ils espéraient avoir, donc ils vont potentiellement être fermés et même si les investisseurs sont avertis de cette éventualité très longtemps à l'avance, donc ils vont pouvoir échanger, dans le pire des cas, ils vont obtenir la valeur liquidative, donc ce n'est pas vraiment un risque, mais c'est juste quelque chose qui existe, il faut en être conscient, un FNB peut fermer, ce n'est pas forcément un risque financier, mais c'est quelque chose qui peut, par exemple, être un irritant, si vous avez cette exposition-là, il faut trouver une autre exposition pour la remplacer dans le portefeuille. Risque de la dernière nouveauté, il y a eu beaucoup, beaucoup, une fois de plus de FNB qui ont été lancés au cours des deux dernières années avec la montée en puissance, par exemple, des FNB thématiques ou certains FNB qui tentent d'être les meilleures façons ou les plus brillantes ou la nouvelle invention qui permet d'investir et fournir une génération d'alpha illimitée ou une gestion de risque incroyable. Une fois de plus, c'est très important de comprendre la stratégie d'investissement sous-jacente à l'intérieur du FNB, qu'est-ce que vous obtenez comme exposition, pourquoi, comment et comment c'est géré, donc vraiment savoir dans quoi on s'embarque. Le risque de positionnement similaire, ça aussi, c'est simplement être conscient que quand on va acheter un FNB ou quand on entre dans une trade qui est très très populaire, ça ne s'applique pas seulement au FNB, ça s'applique un peu à tout, il y a des fortes chances que beaucoup des bonnes nouvelles ou beaucoup de l'information dans un concept de marché efficient soient déjà reflétés dans le prix. Donc, quand il y a quelque chose qui est très très populaire, c'est possible qu'une partie de l'information et une partie du rendement soient déjà faites. Ça s'applique une fois de plus aussi bien à un FNB qu'à une action et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore un potentiel de rendement mais si c'est populaire, il y a un risque de positionnement similaire. Un risque de négociation des FNB, on en a un petit peu parlé et je l'ai dit mais il y a toujours tout un écosystème et une infrastructure tellement avancée en arrière avec les mécanismes de liquidité primaire et secondaire au niveau de la liquidité des FNB et des opérations qui est vraiment quelque chose de très bien géré. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est une déficience dans les marchés sous-jacents. On l'a vu en mars 2020 par exemple avec les perturbations liées à la COVID qui ont entraîné des problèmes de liquidité et des dislocations dans les marchés sous-jacents. Et donc ça, ça a eu un impact sur les FNB qui y investissent mais c'est vraiment plus une fonction de la structure de marché sous-jacente que le FNB. Le FNB n'a fait juste que refléter le marché sous-jacent. Ensuite, il y a le risque de FNB endommagé et ça, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est plus spécifique au FNB une fois lié au trading des FNB. Donc si vous avez une dépréciation du marché sous-jacent qui peut parfois se manifester dans la manière dont un FNB se négocie. C'est très rare, c'est assez exceptionnel mais quand on voit des événements de marché qui ne sont pas forcément prévus dans la manière dont le FNB va se comporter. On l'a vu l'année dernière avec des prix du pétrole brut qui, de manière assez courte et assez brève, sont devenus négatifs sur les contrats à terme. Et ça, ça a eu un effet de dislocation sur les FNB qui étaient exposés à ces contrats à terme-là. Pourquoi ? Parce que les contrats à terme ne sont pas supposés être négatifs donc on voyait une dislocation au niveau du comportement du FNB. Ça a été de très courte durée, c'est entièrement lié à la dislocation du pétrole brut sous-jacent mais une fois de plus c'est pour ça que c'est très important de comprendre comment est-ce que vous obtenez l'exposition, comment le FNB obtient l'exposition et il faut être conscient de ces risques-là c'est gérable mais il faut en être conscient. Donc tout ça c'est des risques dont on a parlé mais je pense que je veux finir sur une note positive quand même c'est qu'à travers les différents tests de résistance qu'on a vus au cours des 30 dernières années c'est quand même long 30 ans surtout dans l'évolution des marchés financiers dans les 30 dernières années c'est assez exponentiel donc on a vu énormément de tests de résistance sur les FNB plus récemment la crise de la Covid et on pense que les FNB ont passé tous ces tests-là haut la main avec brio et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'attraits de toutes les catégories d'investisseurs donc que ce soit les investisseurs institutionnels les investisseurs comme les conseillers en placement et finalement les investisseurs autonomes comme les gens qui nous écoutent aujourd'hui je pense que c'est assez évident qu'il s'agit d'une catégorie de produits qui est très résiliente versatile et très très pertinente pour les investisseurs canadiens et je pense que ça va tout simplement continuer à prendre de plus en plus de place dans les stratégies d'investissement des investisseurs canadiens pour toutes les bonnes raisons dont on a parlé aujourd'hui Merci Laurent d'avoir pris ton temps pour partager ton expertise sur les FNB avec nous nous allons finir sur une note positive parce que nous allons maintenant passer à la session de questions et réponses Merci Merci à toi Yannick Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs